La première chose c'est que je suis toujours très contente d'être là parce que c'est très gratifiant. Je ne sais pas si moi je serais utile mais je pense que je me suis beaucoup enrichie humainement parce qu'il y a des échanges entre nous qui sont importants et d'autre part j'ai acquis beaucoup de données qui ont fait ressurgir des questions et je me pose maintenant beaucoup plus de questions que je m'en posais en arrivant parce que j'avais des idées un peu arrêtées et maintenant je vois que les problèmes sont encore plus complexes que je ne le pensais. Je voudrais d'abord assister. Soins palliatifs ça veut pas dire soins de mort. On sort souvent quand c'est la mort qui suit une visite dans les soins palliatifs mais les soins palliatifs on en sort aussi sur ces deux pieds. Ce qui vient d'être dit les deux derniers jours c'est vraiment faire la différence entre l'aide à mourir, que ce soit la sédation jusqu'à mort pour suivre, que ce soit le suicide assisté ou l'euthanasie. Ce sont trois domaines différents et c'est là où je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur ces trois façons de mourir. Le tabou de la mort, vraiment on le sent maintenant venir d'après les conversations qu'on a entre nous et d'après les auditions des personnes invitées. Ce qui ressort un peu c'est que vraiment on veut que ce soit le malade qui soit au centre de toutes les décisions à prendre dans la mesure où il est capable de le faire et qu'il ait tous les moyens de s'exprimer que ce soit par anticipation soit en désignant une personne de confiance pour décider de son sort quand il ne sera plus en état de le faire. J'attends d'avoir justement plus de données sur les trois modes de la fin de vie justement et puis surtout l'importance justement de développer les soins palliatifs. Je pense que ça c'est évident que le développement des soins palliatifs réduira l'importance de la mort donnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !